et salut c'est benjamin l'auteur du site trading de putain.com alors je t'accueille aujourd'hui sur le graphique de l'US$ index donc le DXY alors je sais pas si tu connais ce que c'est si c'est pas une paire c'est juste combien vaut le dollar tout simplement donc ça ça s'analyse comme comme n'importe quel autre graphique comme n'importe quelle paire ça peut te donner beaucoup de comment dire ça peut t'aider à confirmer ou à infirmer tes positions sur sur les autres paires qui sont face au dollar donc voilà aujourd'hui j'ai décidé de de voilà d'analyser cette paire enfin cet actif du coup c'est pas une paire par contre je me rappelle que encore une fois moi je m'en rappelle toujours un peu tard mais je me rappelais que je l'avais dit aujourd'hui j'ai fait sur pour le temps c'est c'est pas pour aujourd'hui ah mais attends enfin j'ai peut-être oublié ça c'est pas grave c'est bon j'ai oublié bon on voit que quand même là il est en train de se resserrer ce qu'on appelle une compression à rien que ça dépend bon on voit que quand même là il est en train de se resserrer ce qu'on appelle une compression à rien que ça dépend là 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 quand même bon déjà on peut voir qu'il a fait une belle tendance bon là je fais du du truc du passé tout l'autre est facile machin regarde fallait faire ça pour lui faire ça fallait faire ça hop voilà là on a une belle tendance à la blessière avec un épaule tête épaule inversée qui n'a pas été qui était validé mais qui a été invalidé par la suite c'est à dire que quelqu'un qui trade comme ça il a pu se prendre l'épaule tête épaule hop là ça valide il achète ici il achète au plus haut il se fait éclater ce sont des choses qui arrivent c'est pas grave là en l'occurrence bon ce que ça veut dire en gros c'est à dire que des fois tout ne fonctionne pas toujours voilà ça veut dire qu'aussi le DXY s'amuse à faire des blagues heureusement celui-là je l'avais pas trader cette fois-là d'ailleurs je vais jamais trader le DXY tac et donc là comme je te disais on est dans une compression dans un range là ça peut être dangereux je sais pas si personnellement pour vous pas te dire de bêtise ce je sais même pas comment enfin comment dire je sais même pas enfin ça je sais même pas comment on le trade enfin quand j'ai dit ça représente du coup je peux même pas te dire si ce range là est tradeable ou si c'est bidon si je connais même pas le spread de ce truc c'est juste que c'est quelque chose d'intéressant à surveiller en fait par rapport aux autres paires mais ça j'imagine que c'est un range quand même qui est tradeable parce qu'il me fait inversement penser à l'euro usd ce qui est normal d'ailleurs puisque c'est euro face à usd donc face à l'euro dollar donc là on est dans ce range euro usd en fait c'est inverse à tu vois à peu près le graphique de l'euro usd je crois puisque là on commence à être proche du range des 1.24 je crois ouais on est proche de 1.24 qui est le range hebdomadaire euro usd voilà tu vois là c'est l'exact opposé et c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant le DXY sachant que ce range euro usd est tradeable j'imagine que le range DXY est tradeable aussi voilà et donc là tu vois on est proche d'un 24 à 23.81 tu vois du range à 24.8 à peu près on peut même le faire grandir jusqu'à là en 24.5 ça dépend de comment tu le vois retour au DXY que j'ai perdu du coup tac 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 euh pour appuyer ce qu'elle est là voilà donc voilà je disais et donc comme l'euro usd en fait soit t'attends le bail ici pour payer jusqu'à jusqu'en haut en cas de cassure tu pourrais essayer de vendre la cassure là pour pour continuer mon parallèle avec l'euro usd du coup qui est bon désolé j'ai pas de comment dire j'ai pas la version payante de trading vidéo du coup je peux pas mettre plusieurs fenêtres côte à côte même là ça aurait été cool d'avoir d'être sur PRT donc par exemple une cassure du DXY ça ferait entraînerait plus ou moins obligatoirement la hausse du... une cassure par le bas je veux dire du DXY entraînerait plus ou moins obligatoirement une hausse de l'euro dollar à moins que voilà hop donc en gros moi ce que je veux dire soit tu payes ici en continuation du range et pourquoi pas du coup tac bon là j'ai abusé pourquoi pas jusqu'à là et même pourquoi pas jusqu'en haut là ça c'est pas ça ferait beaucoup quand même non on est d'accord si tu achètes ici et que tu arrives à monter jusque là franchement bravo ça fait un super bon trade enfin même si tu arrives à acheter ici je veux dire tu arrives jusqu'en haut franchement félicitations c'est le trade de l'année mais bref on n'est pas là pour parler du trade de l'année donc soit un achat comme ça scénario noir soit une vente scénario scénario rouge et voilà beaucoup de rouge ce monde là par contre quand même ça fait ça fait longtemps qu'on n'est pas passé tu vois quand même depuis ah ouais tu peux le voir là donc les 1,88 et quelques là ça fait depuis 2014 fin 2014 qu'on les a cassé et on n'est pas on n'est jamais revenu en dessous donc là on est à plus bas depuis depuis un bon moment donc voilà les deux scénarios comme d'hab un scénario acheteur un scénario vendeur à 3 de bien entrer et voilà sur ce poste de bons trades et à la prochaine ciao